Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons visiter Giverny qui est la demeure du peintre impressionniste Claude Monet qui était d'ailleurs appelé le maître de l'impressionnisme. Sa demeure est située à Giverny qui est environ à 75 km de Paris, c'est un village. Pour visiter il est intéressant d'acheter les billets en ligne avant de se rendre sur place car le lieu est très prisé par les touristes et nous avons fait la queue pendant environ 45 minutes. Dès l'entrée dans les jardins nous pouvons nous rendre compte de l'atmosphère qui est très agréable, c'est un jardin qui est verdoyant, d'ailleurs on se rend compte tout de suite que Claude Monet était non seulement passionné de peinture mais aussi de jardinage. Il a entièrement rénové cette maison qu'il a acheté en 1883. Il souhaitait en effet éviter la vie parisienne, les cancans, les potins, surtout parce qu'il vivait avec une femme mariée qui avait déjà six enfants et donc il a créé cette famille recomposée car il avait lui-même deux enfants en s'installant à Giverny. Il a entièrement repeint la maison avec les couleurs de son choix et de son goût. On peut observer ici l'allée centrale du Clos Normand qui est le jardin qui est situé exactement devant la porte d'entrée. On imagine très bien le lieu de la famille Monet avec les huit enfants qui se promènent. C'est un lieu vraiment idyllique. Claude Monet a choisi les couleurs préférées de sa palette pour repeindre cette maison. Il souhaitait bien sûr s'y sentir bien et il y trouvait souvent l'inspiration. Là c'est la première pièce par laquelle on rentre dans la maison. Cette pièce s'appelle le petit salon bleu. Les couleurs d'origine ont été respectées bien sûr. La maison a été entretenue telle qu'elle par la fondation Monet. On s'aperçoit assez rapidement que Monet avait une collection d'estampes japonaises qui ornent les nombreux murs de cette maison. Le petit salon bleu a été destiné à recevoir les vivres pour la maison. On a vu la petite boîte d'œufs frais là par exemple. Ici on entre dans le premier atelier de Monet. C'est ici qu'il buvait son digestif notamment avec ses nombreux amis peintres qu'il accueillait chez lui. Tous ces tableaux sont des reconstitutions d'œuvres de Monet et on peut remarquer tout de suite qu'il s'inspirait beaucoup de la nature, des membres de sa famille. D'ailleurs plusieurs scènes que nous pouvons voir ici sont trouvables dans son jardin. Par exemple la petite barre que nous voyons à gauche, nous allons la voir tout à l'heure lors de la promenade dans le jardin. Voici des enfants de la famille recomposée de Monet. La fondation a réellement essayé de conserver l'état initial des lieux. Voici l'une des chambres d'un membre de la famille. La décoration et les couleurs étaient très importantes pour le peintre. Il souhaitait en effet se sentir inspiré à tout moment dans son environnement. D'ailleurs son jardin était sa principale inspiration. Dans l'impressionnisme on reconnaît les traits de pinceau qu'on peut remarquer tout de suite sur la peinture. Également l'importance de la lumière. Monet aimait se placer au même endroit dans son jardin à différents moments de la journée afin de peindre la même scène plusieurs fois afin de profiter des jeux de lumière, de soleil et d'ombre. On peut admirer plusieurs photos de la famille Monet dans la maison. On peut voir ici l'un des ponts japonais que Monet aimait beaucoup peindre. Il en avait plusieurs dans son jardin, nous allons les voir tout à l'heure. Et là après avoir descendu l'escalier nous arrivons dans la cuisine qui est d'un jaune choisi par Monet lui-même afin de donner plus de luminosité à cette pièce. On peut voir cette table avec 16 places assises. Monet y recevait régulièrement des invités illustres de grands artistes comme Rodin, Le Sculpteur ou Ciselet. Voici une photographie de Monet. Nous pouvons admirer aussi cette très belle cheminée qui a été condamnée, bien sûr. Et là nous avons encore les fameuses estampes japonaises. La cuisine a été conservée telle qu'elle, bien sûr nous avons dû remplacer les ustensiles de cuivre. Observez un poil d'époque. Et lorsque nous sortons de la maison, nous avons une vue directe sur l'allée centrale du Claude Normand avec ses magnifiques fleurs. Un aspect très intéressant des jardins de Claude Monet, c'est la disposition des fleurs. En effet, le peintre les a plantés en fonction d'un plan de couleurs qu'il souhaitait avoir, qui représentait la trajectoire du soleil. Regardez toutes ces couleurs orange, jaune, elles ne sont pas ensemble par hasard. En effet, il a souhaité reconstituer les couleurs de la trajectoire du soleil. C'est-à-dire qu'au sud, nous avons plutôt des couleurs chaudes. Voilà, les oranges, les rouges, les jaunes, etc. Et puis, plus nous avançons vers l'ouest, plus nous aurons des couleurs froides. Des bleus, des mauves, des roses, etc. Ce jardin est réellement une vraie palette d'artistes, en fait. La fondation Monet essaye de garder l'authenticité et l'originalité du jardin. Et bien sûr, j'imagine que cela demande un énorme travail. Nous arrivons à présent dans l'autre partie du jardin, par lequel nous devons entrer par un escalier souterrain. Ces rivières ne sont pas d'origine. C'est Claude Monet qui les a faites installer, tout simplement parce qu'il était fan, il était passionné par les nymphéas ou les nénuphars. Si vous connaissez ces œuvres, vous savez qu'il en a peint de nombreuses fois. Il aimait d'ailleurs s'installer sur l'un de ses nombreux ponts japonais à divers moments de la journée afin de capter la lumière du soleil, le matin, le midi ou le soir, et de pouvoir jouer avec les lumières dans ses œuvres. Et voici la petite barque dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque nous visitions son premier atelier. Un pont japonais. Et nous voilà repartis vers la sortie. J'espère que la visite vous a plu les amis. Je vous fais des bises. Avant de sortir, nous passons par la boutique. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz